Bonjour à tous, c'est Etregan et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour une vidéo d'un jeu que j'attendais depuis longtemps maintenant, c'est la suite, je ne sais pas si on peut exactement parler de suite, de Nier, Nier Gestalt, qui est un des jeux qui m'a le plus marqué dans toute ma vie de joueur, voilà, tout simplement. Un jeu à l'origine que j'avais eu sur Xbox 360, je n'ai jamais touché à la version PS3 de ce jeu, et voilà que Nier Automata sort. Alors c'est une sorte quand même, malgré tout, de séquelles du jeu, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien scénaristique entre les deux, enfin je ne crois pas, parce que je ne me suis tellement pas spoilé sur ce jeu, j'ai voulu tellement rien savoir sur ce jeu que je ne le connais pas, je le découvre véritablement avec vous. Nier Automata, qui voit également la licence être confiée entre les mains délicates d'un autre développeur que son développeur historique, développeur historique Kavia, que j'aimais beaucoup. Kavia qui était un studio un peu à part dans la production Square Enix, puisque c'est eux qui ont pondu, par exemple, les Drakengard, dont le troisième épisode est sorti sur PS3 et les deux premiers sur PS2. Et des jeux très particuliers, avec une ambiance très sombre, très mature, des personnages qui n'hésitent pas à être complètement barrés, voire à moitié cinglés, et ça fait vraiment... c'était rafraîchissant, on va dire. Et c'est un studio qui a été démantelé par Skolanix, Skolanix a décidé de démanteler ce studio suite à l'échec commercial de Nier, notamment, et également, je crois, le Drakengard 3 sur PS3, qui ne s'est pas très très bien vendu non plus. Donc le studio a été démantelé, Dragonard 3 était le dernier jeu, le champ du cygne de Kavia, et Skolanix a décidé de s'associer à quand même un grand nom du jeu vidéo japonais, qui est Platinum. Alors, un grand nom dans le jeu d'action, c'est ça le truc, c'est qu'a priori Nier, c'est plutôt une licence de RPG, et c'est ça qui va être intéressant, c'est que ce jeu, effectivement, va avoir des influences comme ça diverses. Entre ça, Horizon Zero Dawn, le Persona 5 qui apparaît prochainement, le mois prochain, c'est vrai que je ne regrette pas un instant l'achat de ma PS4, j'ai attendu un petit peu avant de l'acheter cette PS4, je pense que j'ai bien fait, puisqu'il y a désormais des jeux absolument ahurissants qui sortent sur PS4, et donc je ne regrette absolument pas mon achat. Il y a, en revanche, ça aurait pu me faire hésiter, Nier Automata qui va sortir sur PC, et ça c'est une excellente nouvelle, il sort dans quelques jours, la sortie sur console se faisait un petit peu avant la sortie PC. Le jeu va sortir sur PC dans pas très 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 longtemps, donc soyez patients, les PCistes qui regardent cette chaîne et qui ont envie de jouer à Nier, ça va venir, ça va venir dans les jours qui viennent. Voilà, en revanche, Persona 5, il ne faut pas s'attendre à une adaptation de ce jeu, ça paraît très 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 peu probable. Voilà, donc on va lancer une nouvelle partie, lancer une partie pour apprendre comment sauvegarder, nous dit-on, car il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu, c'est un jeu assez punitif de ce point de vue là. Donc on va faire une sauvegarde toute nouvelle, et Trigan, voilà, j'aime bien la fonction gyroscopique de la manette PS4 pour entrer des noms par exemple, c'est vachement pratique je trouve. Voilà, on va se mettre en difficulté normale, dès qu'on passe en difficulté difficile ou extrême, on enlève la visée automatique. Ça rend les combats évidemment beaucoup plus difficiles, en extrême, le moindre coup est fatal, bon, normal, c'est difficulté standard et la plus pertinente, donc moi ça me paraît bien. Surtout que le jeu étant signé Platinum, il doit être assez costaud. Les langues, on a le choix pour les voix entre la langue anglaise et la langue japonaise, ce que je trouve absolument excellent. Les textes, bon bah là on va laisser en français évidemment. Ensuite, les commandes en jeu, donc type de combat avec la colite, rotation de la minimap, ouais, moi je n'aime pas trop la rotation de la minimap, c'est bien qu'on puisse la désactiver. Également tout un tas de possibilités dans la gestion des caméras, de suivi d'ennemis libres, il y a beaucoup d'ajustements à faire, suivi des ennemis verrouillés, la vitesse de la caméra par rapport à tout ça. On peut même établir la distance entre la caméra et le joueur, c'est absolument excellent qu'ils aient pensé à mettre un système comme ça d'ATH, c'est vraiment chouette. Au niveau de l'affichage, il y a juste la luminosité, le son, je vais être obligé de baisser le volume, parce que sinon vous risquez de ne plus m'entendre du tout. Je vais mettre sur 3, en espérant qu'on entende quand même un peu quelque chose. Les voix, on va les mettre un petit poil plus fort pour qu'on puisse les entendre, voilà. Parce que, évidemment, comme j'enregistre directement sur PS4, je ne peux pas faire comme je fais d'habitude, avec mon logiciel qui me permet de gérer. Et on lance la partie. Alors, histoire de nous mettre dans le bain de manière assez phénoménale, tout ce qui vit est voué à mourir un jour. Ok. Nous sommes pris au piège. Eh bien, dites-moi. Est-ce une malédiction ? Un châtiment, peut-être ? Je pense souvent aux dieux auxquels nous devons, et je me demande si nous aurons un jour l'occasion de le tuer. D'accord. Ok. On démarre à bord d'un vaisseau. Nous sommes le groupe d'intervention Yorha. Et on est en pilote automatique pour l'instant. Vach, ça, ça fait mal. 12H a été abattu. Passer en mode manuel et esquiver à vue. Très bien. Et on se retrouve dans quelque chose qui n'est pas loin de faire penser à un shoot'em-up. Donc le jeu commence déjà immédiat serait, ça c'est certain. On est vraiment plongé directement au cœur de l'histoire. Et puis avec une originalité directe dans le gameplay. Unité ennemi droit devant. Demandons l'autorisation de tirer avec R1. Et bien voilà, on se retrouve dans un shoot'em-up. C'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est bien un RPG dont on est en train de parler. On voit tout de suite qu'effectivement, on n'est pas face à un jeu tout à fait ordinaire. Ach, ils sont tous en train de se faire dégommer les uns après les autres. Ok. Alors, ouais, on peut faire des belles esquives. Avec R2. Autorisation de basculer en configuration mobile. Autorisation accordée. Et là, on se retrouve avec une espèce de double-stick shooter. Puisque je dirige les angles de tir avec le joystick droit de la manette. Décidément. Je pense que chez Platinum, ils ont voulu tout de suite montrer qu'on allait faire dans l'original. Non, non, non. Oh là là, elle se fait shooter elle aussi. C'est terrible. Effectivement. Wow, sympathique cette vue là. Regardez-moi ça. Sympathique cette vue. Immersion totale là. Wow. Oh punaise. Oh punaise. J'ai un peu oublié qu'on était dans un jeu Platinum. Et que les jeux Platinum, ça se coud dans tous les sens quand même. Et on passe à un scrolling horizontal. type Gladius ou R-Type. Ah c'est incroyable. On ne sait même pas à quoi on est en train de jouer en fait. On a acheté un action RPG. On se retrouve avec un truc On ne sait pas ce que c'est en fait Je trouve ça assez fortiche Allez double stick Attention ça vient de partout On ne mourrait pas comme ça Il y a des boulettes qui se détruisent Et d'autres qui ne se détruisent pas Qu'est-ce que c'est que cette vilaine structure Allez Voilà Et éjection un peu forcée De la pilote Qui est également un des personnages les plus classes Que j'ai vu de toutes ces dernières années Dans un jeu vidéo Et qui ne porte pour l'instant Qu'un nom de code Elle est super belle Ok on a un espèce de petit truc qui flotte autour de nous Et qui nous rappelle furieusement le Grimoire Vice Qui balance ses boulettes Qui balance ses boulettes Ah c'est génial Ça fait un gameplay qui est très ambivalent Avec Avec une partie comme ça à distance Et une partie au corps à corps Excellent Alors attention Là il y a du lancer de boulettes Ok Et voilà un gros robot qui arrive Oh la belle esquive Pas eu Oh punaise Et si on se faisait un boss Comme ça Pour démarrer comme il faut Alors on peut Puisque je suis en mode normal On peut activer la La visée assistée Voilà Chose qu'on ne peut pas faire en mode Dans les modes Difficiles et extrêmes Attention Attention Ah oui j'ai perdu J'ai perdu des points Alors je vais l'activer Voilà Ce qui fait que la visée auto Fait que Ce qui était autrefois le Grimoire Vice Cible automatiquement l'ennemi Qui est verrouillé Donc ça facilite évidemment Un petit peu la vie du joueur Voilà pourquoi il est Désactivé Je crois que là j'ai réussi A l'esquiver Voilà pourquoi il est désactivé Par défaut Enfin obligatoirement Dans les modes difficiles et extrêmes Parce qu'évidemment ça Facilite Le boulot du joueur Alors il y a un programme de pod Qui est en train d'être téléchargé Sur notre pod C'est le programme laser On va l'utiliser Voilà Un bon coup de laser Alors par contre il prend Un certain temps Vous pouvez voir ici Le décompte de temps Pour pouvoir s'en resservir Voilà je peux Boum Alors si j'enlève La visée assistée Bah c'est à moi D'orienter D'orienter moi même Mon pod C'est à moi De l'orienter Et donc du coup On est un poil moins efficace C'est plus difficile Il y a un objet de soin Qui a été bouffé Automatiquement Voilà ça y est Elle a même un espèce Un espèce de petit grain De beauté là Sous la bouche Elle est terrible Voilà un acolyte Je crois Il a aussi les yeux bandés Pour l'instant Notre personnage S'appelle 2B C'est donc ça le Goliath Que vous êtes venu détruire Non C'est qu'un système de défense On est venu détruire un Goliath Je vais essayer D'y entrer à pied Alors lui Il y va En volant Les graphismes Evidemment Il y a un bond Qui a été fait Entre Nier Dont on a pu reprocher Parfois Une partie technique Qui était un petit peu Féblarde Même Même pour L'époque De la Xbox 360 Et PS3 C'était un peu Féblard Sur le plan technique Là évidemment C'est C'est très spectaculaire On est passé sur PS4 C'est pas du tout Le même rendu Et regardez La silhouette La démarche De ce personnage Non mais Sérieusement quoi Elle est partie Elle pour être Une des héroïnes Les plus belles Et les plus incroyables De toute l'histoire Du jeu vidéo Je crois Regardez moi Cette silhouette féline C'est impressionnant Un moteur graphique Impeccable Bien sûr Et puis le petit pod Qui est derrière Et comme moi J'ai précommandé Attendez Je dois avoir Ça c'est le menu Carte On voit que la sauvegarde Pour l'instant N'est pas activée C'est bien Apparemment Il y a une sauvegarde rapide Ça c'est une très bonne chose Il y a la map Également La légende de la carte Ok Les quêtes Pour l'instant Il n'y a rien Objet Tous les objets Soin Soin léger Soin moyen Soin efficace Dégâts des armes De contact Doublé Pendant 15 secondes Dégâts Subis des attaques rapprochées Réduits de moitié Pendant 15 secondes Pote de console Rappelle un appareil électroménager Commun et crucial A la survie Une console Tu m'étonnes Le grimoire vice Ah J'ai bien fait De précommander Ah bah oui Je le veux Ah bah regardez moi ça Mevla Avec le grimoire vice En personne Qui s'ouvre Regardez Pour tirer Excellent Ah bah j'ai le grimoire Ah j'ai bien fait De précommander Tiens je suis content De toute façon Je savais qu'il me le fallait Ce jeu Donc je n'ai pas franchement Hésité à le précommander Je savais Que je me dirigeais Vers un chef d'oeuvre Le jeu est en train D'avoir des sacrés scores Sur le métacritique En ce moment On est gâté Entre horizon Zero down Vous savez que je suis Presque tenté De Enfin Là il va falloir que je me calme Mais ça va pas être possible Tout de suite Tout de suite Mais il me faudra Une Nintendo Switch C'est évident Le dernier Zelda A l'air d'être D'être une tuerie Qui réinvente Complètement la licence Et qui en fait quelque chose D'absolument phénoménal Franchement On est gâté en ce moment Sur le plan des jeux Je suis assez bluffé Y compris En ce qui concerne Les jeux triple A C'est à dire que Mais c'est vrai que Si j'automatise Comme ça Vous voyez que là Ça devient beaucoup plus simple Pour moi D'éviter Et de tirer dessus En même temps Donc Ouais Vous de voir Si vous voulez vous mettre Une difficulté Supplémentaire Ou pas Alors il y a des petites choses A récupérer par ici Voilà Il y a de l'ambre Je viens de trouver de l'ambre Et du cuivre Des choses comme ça Des choses qui me laissent penser Qui laisseraient presque penser Qu'il y aurait Une forme d'artisanat Ou de craft Dans le jeu Parce que c'est vrai qu'on On récupère des matériaux Alors je ne sais pas exactement Comment ça marche Je ne suis pas allé au bout De mon menu tout à l'heure Armes Petites épées Toutes les armes Estra maçon Lance Gantelet de combat Point nu Estra maçon Traité vertueux Info Épée blanche de samouraï Histoire Première rencontre avec mon amour Waouh Les armes ont une histoire C'est génial Ah ça me plaît ça 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 me plaît Et on peut faire des ensembles Des ensembles d'armes Donc là par exemple J'ai Attaque légère Contra vertueux Et attaque lourde Traité vertueux Avec des dégâts évidemment différents Et l'ensemble d'armes Deux J'ai l'impression que c'est le contraire Traité vertueux En un Ouais d'accord Ah effectivement Elle a deux armes Vous voyez Dans son dos Une grande Et une petite Ok Sinon J'ai accès Avec Les touches De direction J'ai accès A un Un accès rapide aux soins Ici Je peux également Manifestement Changer Mon pod Pour l'instant J'en ai qu'un Et là-haut Je peux changer De contrat Justement Donc là Je suis sur le contrat Qui fonctionne comme ça Arme rapide sur X Arme lourde sur Y Et là c'est le contraire Ah et ça fait pas la même attaque D'accord Ouais D'accord Et si là j'utilise Y Ok Ah c'est pas les mêmes attaques Ah c'est marrant ça C'est pas les mêmes attaques Tiens donc Intéressant Eh bien Un robot ici Non Je vais pas te laisser le temps De me tirer dessus par contre Parce que Faut pas déconner non plus Ah Peut-être pas réussir à le prendre ça Si Ok Amat ferraille Vous voyez C'est bizarre de trouver des trucs comme ça Ça me rappelle Un des niveaux de Nier En fait Le niveau des machines Avec des endroits tout rouillés Comme ça Et les robots ressemblent aussi Vous voyez là je tire à côté par exemple Si je loquais ma cible C'est quelque chose qui n'arriverait pas En même temps ça facilite peut-être un petit peu trop la tâche C'est pas impossible Alors si je change de contrat par exemple Je vais faire des grosses attaques individuelles comme ça D'accord Donc en fait c'est C'est Ok Je comprends Soit on fait des attaques individuelles lourdes Soit on fait des attaques de groupe Avec l'attaque légère Soit si on se met dans l'autre contrat Ça c'est pour les attaques individuelles rapides Et pour les attaques de groupe On utilise la grosse arme en fait D'accord Ouais je comprends C'est intéressant hein C'est intéressant Alors là-bas ils sont loin Ils utilisent des boulettes J'ai utilisé mon laser Il n'y a pas de raison Laser il est là pour ça Un autre en moins Et Autant les éliminer à distance là Parce que Pour les approcher ça risque d'être un peu chiant Voilà Pas mal de trucs à récupérer par terre Qu'est-ce qu'elle est classe notre héroïne Elle est magnifique Alors évidemment j'espère que dans le jeu Il y aura d'autres décors Que ce genre de décors métalliques rouillés Sinon ça serait un peu dommage On verra bien Alors comme dans le premier Nier On bascule très souvent comme ça Sur des vues Qui rappellent des jeux d'action en 2D C'est assez excellent Et j'aime la facilité avec laquelle on change de De point de vue en fait C'est Ça c'est vraiment cool quoi Ah le jeu On sent tout de suite qu'il est singulier Vous voyez ce que je veux dire Il mélange plusieurs types de jeux différents J'ai l'impression qu'il se permet beaucoup de choses Exactement comme faisait le premier Nier Alors peut-être de manière plus aboutie sur le plan technique Après Bon Il semblerait que la musique Soit considérée comme absolument magnifique Dans le jeu Je ne pense pas pour autant D'après les thèmes que j'ai entendus Pour le moment Je ne pense pas qu'elle puisse égaler La musique du premier Qui est absolument phénoménale OST que j'ai acheté J'ai même fait un article sur mon site Sur cette OST de Nier Il y avait un petit coffre ici J'aime bien Elle met un coup de pied dedans pour les ouvrir Ah elle a un chouette petit mouvement Quand on est Vous avez vu Hop Ouais Ah elle est trop classe Ah Je t'ai bien esquivé mon pote Allez Dégage Alors Je pense que si c'était la direction que je n'ai pas prise tout à l'heure Ok On va donc entrer là Et là vous voyez Regardez avec quelle facilité On passe d'un mode de vue à un autre C'est vraiment chouette Porte de sortie verrouillée Hop là Une attaque de groupe C'est pas mal On les a affaiblis On va faire une autre attaque de groupe Ouais C'est bon ça Là On leur a bien fait mal Alors Oula Attention On tue un petit laser Tiens Je crois que j'en ai buté deux d'un coup Il me semble C'est plutôt cool Pas facile de les attaquer en hauteur Ouais Ah il se réfugie Il fuit en fait Ils se mettent vraiment à distance Donc il faut plutôt Les envisager A distance ceux là Oh putain Je tire à côté avec mon laser Ce gaspillage J'ai vraiment du mal à m'en approcher Je pense que c'est possible Voilà comme ça Vous voyez Faut pas hésiter A foncer dessus Oula Ils sont où là Ouh punaise Il y a des boulettes partout Attendez Ils doivent être un petit peu Aux quatre coins de la pièce Alors on va y aller Plus prudemment Enfin on va y aller Méthodiquement plutôt On va tout défoncer Ils sont pas très solides Ceux là Ce qui est chiant C'est leur boulette En fait Mais dès qu'on a réussi A s'approcher En quelques coups Ils crèvent Ok Je pense qu'on a Du Euh ouais On revoit de nouveau La minimap Donc je pense que Ça a réouvert Le sas Qui est ici Euh non Là c'est par là Que je suis rentré Ça c'est toujours moi Et mon orientation Merveilleuse Ok Les émotions sont interdites Ne m'appelle pas Une dame Ouais Pour l'instant On est 2B Je pense qu'il va y avoir Toute une histoire Derrière tout ça Allez On rechange De De point de vue Ouais Petit coup de laser Ça leur fait Pas de mal Une clé cassée J'ai trouvé Quelle trouvaille Ok Soin léger Je pense qu'on rejoint Ouais Ok On rejoint L'endroit Pas Merde Oh il y a du monde Il y a du monde Je me suis fait Un tout petit peu touché Rien de bien méchant Mais bon Quand même Hop Il faut se mettre Sur le Bon Sur la bonne ligne Pour les toucher Voilà Impec Ici la porte C'est rouge Donc c'est fermé Cet endroit gigantesque Ça grouille de machines D'accord Ouais Je pense que les machines Se reproduisent toutes seules Si nous n'intervenons pas Il en sortira toujours plus D'I2B Donc C'est peut-être là aussi Le sens de notre mission C'est possible Arrêter cette reproduction Infini des machines Qui éradique L'espèce humaine Je ne vais pas aller assez loin De nouveau une clé cassée Je pense que je vais foutre de ça Mais Ça Je verrai ça plus tard Je n'ai pas un moyen de sauvegarder Parce que Non Toujours pas Sauvegarde impossible Sauvegarde impossible Bon Du coup le jeu est assez punitif Parce qu'il n'y a pas de zone Eh Il n'y a pas de point de sauvegarde Si là par exemple Je me fais buter Je suis obligé de tout recommencer Donc c'est pas un jeu Qui fait dans la rigolade C'est pas un jeu Qu'est-ce qu'ils me veulent Aïe On va faire Un coup brutal comme ça Allez il y a un gros là Ok C'est tellement bizarre De se retrouver en vue verticale Comme ça C'est excellent Ils ont repris Ces petites originalités Du gameplay Du gameplay de Nier Et je trouve ça Je trouve ça fantastique quoi Ça bascule sur des Des scènes de pure action RPG Qui tout à coup Deviennent Des scènes de De shoot them up Qui tout à coup Deviennent des scènes Qui font penser un petit peu A des jeux d'arcade Avec vue du dessus Où il faut éliminer Les adversaires Tiens je vais le loquer Pour voir Ouais c'est pas mal Comme ça on tourne autour C'est un côté assez pratique Parce qu'il peut être Un peu trop l'attache Avec le Grimoire Vice Pour le coup Ouais Je suis pas encore Trop Su en deux mois Par rapport à ça Ah Cette caisse Elle est Elle est bloquée Bon Il y a une autre route De l'autre côté Donc il faudra voir Vers où il faut se diriger Ah d'accord Ah ouais Ok Je crois comprendre Ça ça va être pratique Parce que je pense Si je reviens par là Je pense que c'est un raccourci Tout simplement Que je viens de débloquer Je reviens dans une partie De l'usine Où je suis déjà allé Précédemment Voilà Cette salle Circulaire Là ça me dit Vraiment quelque chose Donc du coup Au lieu de me retaper Tout le chemin Par là J'ai dû déverrouiller Un raccourci C'est très bien ça Donc du coup On va aller voir Ce qu'il y avait De l'autre côté De la salle Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Oh punaise J'ai fait une grosse attaque Ouais Mon attaque Mon attaque avec Ma grosse épée Est quand même Très pratique Contre des ennemis Par contre Il a explosé J'ai perdu Des points de vie De manière assez Conséquente Vous allez voir Que c'est pas tous les jours Qu'on voit un RPG Qui ressemble à ça C'est étonnant De ce point de vue là Je retrouve Avec délice Justement Cette originalité Qui m'avait plu Je vais peut-être Prendre un soin Quand même Comment on fait X Non Je saute Cercle D'accord J'ai bouffé un soin Ouais Cette fulgurance Dans le gameplay C'est vraiment génial J'avais adoré Déjà Ces séances De boulettes De façon Shoot'em up Dans le premier Nière Ca m'avait beaucoup Surpris Et beaucoup D'audace Mais c'est vrai Une réalisation Technique Plus Assez fragile On va dire Evidemment Je pense que Le budget N'a pas été le même Ca se ressent Tout de suite Ceci dit Je ne fais Absolument pas partie De ceux qui trouvaient Nière Les Au contraire J'ai totalement Adhéré A cet univers Donc je l'ai trouvé Magnifique Pour tout un tas De raisons Alors Nous avons une porte Fermée par ici Et une porte Ouverte ici Je teste Les voix Anglaises Pour voir si Ils ont fait Un effort Sur les doublages Anglais Ils ont foutu Des voix De merde Oh Ils sont Bien blindés Ceux-là Ils me renvoient Mes tirs D'accord Il va falloir Faire quelque chose Aïe Je vais changer De protocole Merde Ils font mal Attention Attention quand même Il y a eu des objets De soin Là je vais péter Son bouclier Ça Ça va être déjà Plus pratique Non 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 Je vais revenir A un protocole Normal Enfin Ce n'est pas un protocole Je ne sais plus Comment ça s'appelle Mais là Du coup Je peux Je peux Les frapper Avec le grimoire Raté Quand on esquive J'ai l'impression Qu'on disparaît Pendant quelques secondes C'est assez chouette Je vais te voir Raté Attendez Je voudrais réussir Une esquive Ouais ouais On disparaît C'est excellent C'est classe C'est super classe Tiens je vais locker Ma cible Ça me permettra De tourner autour Merde Oh punaise Je bouffe Automatiquement Un certain nombre de soins Faut faire attention Quand même Hop Sous-titrage Nioh 4 Bien, on fait ça Je vais leur taper dessus Ok, c'est là encore Ça vient d'un peu partout là, il faut que je fasse attention Ok Une porte, c'est donc ouverte Ça doit être celle-ci J'ai fouillé l'usine de fond en comble Je n'ai rien trouvé qui ressemble à notre cible Le fameux Goliath Mince Que se passe-t-il Oh des oiseaux C'est cool De voir un petit peu de vert, ça fait du bien J'espère qu'il y aura des niveaux Moins Moins métalliques Pas moyen de sauvegarder Non Bon H Ok Bon, il y a une espèce de grand pont là Qui nous attend Ça ne me dit rien qu'il vaille Cristal Le personnage répond vraiment au doigt et à l'oeil C'est impressionnant On sent que derrière, il y a des maîtres du jeu d'action Qui sont derrière Ça c'est clair Ça c'est clair C'est... Wow Bon, ben là il va forcément se passer quelque chose Et il n'y a pas eu de sauvegarde possible Ce qui n'est pas pour me rassurer Euh... Ouais, ça c'est un peu chiant Alors, qu'est-ce qui nous attend ici ? Notre installation de l'autre côté du pont Oula Ah ok Cette fois on en a deux D'accord D'accord Aïe Coup de laser Ça j'aime pas Ça j'aime pas du tout J'ai réussi à esquiver Je vais pas y arriver à chaque fois Si, si, si Non, oui J'ai l'impression que je les esquive à chaque fois Wouh C'est quand même chaud patate Euh... Fatale Oulala J'aime pas trop ça Euh... Attendez Je vais mettre en pause Euh... Aïe Punaise Faut pas le lâcher ça Ah non Je peux pas Attendez Je vais prendre des soins Parce que là Euh... Je suis un peu pas bien Ça, je l'ai senti passer Merci Il y en a une qui est un peu Quoi c'est fini ? Non Oui Aïe Aïe Je crois que dans ce jeu on va faire dans l'ennemi spectaculaire Du genre gigantesque Ah oui d'accord Ah la vache C'était que ses bras en fait Ça pourrait être le Goliath Ça, vous voyez Ça correspond assez bien à l'idée que je m'en fais Donc c'est quasiment une usine entière Qui se met... Bonjour C'est impressionnant Oui, attention Oui Oui, je pense que Attention, c'est pas voler Alors là Il va balancer Il balance des obis un peu partout Ah oui Ah oui quand même Je pense qu'il faut Là il faut vraiment essayer d'anticiper sur les assauts Ouais Là j'ai réussi Là aussi Oh punaise On voit des crappes de boulettes Ouais un petit coup de main serait pas de refus Ouais bah elle est assez confiante Mais Esquiver D'accord Oh Voilà Ouais Voilà Bien Voilà Ça se passe Si On voit Sous-tit punaise non, celui-là je me le suis pris celui-là je l'ai pris en pleine poire ouais ça c'est bien ça ça c'est le bon plan ça mon petit gars tu vas finir par y laisser des plumes ok ok bon le jeu normalement exactement finalement enfin un peu dans l'esprit du premier contient des scènes extrêmement fortes sur le plan émotionnel et puis avec un côté ouais un peu pas philosophique mais en tout cas une profondeur assez devenue assez inhabituelle dans les jeux vidéo en terme de en terme de personnages de développement scénaristique et ça j'ai hâte j'ai hâte de voir ça Shadow le Colossus sur PS2 que j'avais adoré pas tout à fait autant que Ico mais quand même Ico m'avait procuré d'autres gens d'émotion encore alors on a vu notre camarade effectivement tomber sur un endroit bien précis là il s'est écrabouillé quelque part c'est lui ah oui d'accord ah d'accord donc on est bien des espèces de robots quand même ok 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 alors qu'est-ce qui lui est arrivé ? j'ai pas rassuré j'ai pas rassuré ah j'ai pas rassuré c'est un homme s'est passé Oh je suis bien je suis je suis ah Et... J'ai l'écrivain... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bon bah le pauvre est resté là à son triste sort Ah d'accord Bon bah attention C'est là je me la suis prise Ah c'est pas vrai Sur le bras il dit Sous-titrage ST' 501 On contrôle son bras D'accord Ah ça peut faire mal ça Ah c'est pas vrai Ah c'est pas vrai Sous-titrage ST' 501 C'est bizarre Ah d'accord Et comme qui dira un souci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nicole Sous-titrage ST' 501 Bien écoutez je crois que je vais vous laisser ici, à sauvegarde possible, ça c'est une très bonne nouvelle, je pourrais évidemment continuer pendant des heures, je vais continuer pendant des heures, ce jeu me scotche déjà par certains côtés, je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises en plus à tous les niveaux sur le plan du scénario etc. Voilà il y a la sauvegarde rapide qui est possible, la sauvegarde tout court aussi, ça c'est cool, et c'était surtout nécessaire, voilà. Nier Automata, autant vous dire que je suis aux anges évidemment, j'ai payé ce jeu cher, ça c'est rien de le dire, mais je savais de toute façon que je n'hésiterais pas un seul instant à soutenir un jeu pareil, Ça sera le cas également avec Persona 5, que j'achèterais plein pot pour bien faire comprendre à Atlus que nous voulons ce genre de jeu. C'est parti !